Sous-titrage ST' 501 La dernière fois on avait découvert qu'on devait se rendre dans une usine de Yo-Kai Watch visiblement, donc ça doit être ça. Chapitre 6, usine de Yo-Kai Watch à mon avis. Usine de Yo-Kai plutôt, parce que Yo-Kai Watch c'est la montre Yo-Kai. Bah il me semble que oui c'était des Yo-Kai Watch qu'on avait vu pas des Yo-Kai. C'est l'usine Yo-Kai Watch, d'accord. C'était des montres qu'on avait vu. Donc on espère vous fournir un épisode aussi intéressant que les deux derniers. Oui c'était bien. Mais là on a l'air d'être bien parti. Qu'est-ce que j'ai dit que ça ? Une invitation. Une invitation à quoi ? Oh non ! Est-ce que tu comprends ce que je comprends ? Il se reste au croisement. Tu crois qu'il y a une espèce de convention à Yo-Kai Watch, tu vois ? Je sais pas mais je crois qu'ils vont se rendre au même endroit. C'est la K-not Yo-Kai. Oh non ! Oui ils ont la même invitation, ils vont se retrouver au même endroit. Ok on va voir. Parlons pas trop vite, on va voir. On va voir, on va voir. Oh yeah ! What ? C'est obligé, c'est obligé ! C'est pas trop vite du tout là, je pense que c'est obligé. Ah ça peut être changé ? Euh bah je joue avec Fluffy ! Non ! Si ? Ça fait un moment qu'on n'a pas vu Hinao. D'ailleurs il nous semblerait avoir vu des informations comme quoi Hinao s'appellerait dans la version américaine Grazie ! Voilà, voilà, pourquoi Grazie ? J'en sais rien, mais bon si on commence à voir des nouvelles informations sur Yo-Kai Watch version américaine, c'est que pourquoi pas on pourrait expérer une sortie en Europe en 2018, voilà, vu que des petites informations commencent à sortir, on va continuer sur cette voie là et tenter de se réjouir. Est-ce que tu penses que tu vas aller dans un aéroport ou un truc du genre ? Euh, tu penses ? À mon avis je devais prendre Hinao parce que t'as vu ils ont parlé des Etats-Unis, donc à mon avis c'est Hinao qui doit rejoindre Nathan aux Etats-Unis. Oui mais ça se trouve, enfin dans tous les cas il va falloir rejoindre la convention, tu vois ce que je veux dire ? Je pense qu'il va falloir que je contrôle les deux pour les faire se rejoindre, tu vois ce que je veux dire ? Ah, tu penses ? Mais je pense qu'il y a peut-être plus de chemin avec Hinao, mais après je ne pense pas de là à prendre un avion, à mon avis je vais peut-être prendre le train. Bah, si tu vas en Amérique, le train du Japon en Amérique ne passe pas encore sur l'eau. C'est vrai que Nathan a pris l'avion au début du jeu. Il n'y a qu'un seul tunnel qui va sur l'eau, c'est le tunnel sur la manche. Et c'est surtout que Nathan a pris l'avion au début du jeu. Oui. Donc, bah écoute, on verra ça. On se retrouve avec Nathan dans ta bijouterie, à toi. À l'horloger. À l'horloger. Bijouterie, j'en sais rien. Et donc oui, on s'était fait avoir sur quelque chose. En fait, avec Nathan, il faut aller voir votre bijoutier quand il fait nuit. Et avec Hinao, il faut aller voir Monsieur Bellevue quand il fait jour. On avait fait l'inverse. Normalement c'est ça. Voilà, normalement c'est ça. Et oui, et là ça marche. En fait, avant il nous disait reviens de nuit, enfin de jour, et l'autre nous disait reviens de nuit. Et nous, on est en mode, mais pourquoi ? C'est entre le Japon et l'Amérique, il y a 12h de décadage je crois. C'est possible, ouais. Un truc comme ça. Et du coup, quand il fait nuit au Japon, il fait jour en Amérique. What ? C'est un téléporteur. C'est aussi notre façon de se faire transporter, hein. Écoute. What ? Et on va pouvoir se rendre à notre invitation, donc à notre événement où on doit se rendre. L'événement local. What ? Let's go ! Itakimasu ! Non, ça c'est bon appétit ça. Bah oui, il a dit un truc comme ça, non ? Je sais pas, itakimasu, c'est... Je sais pas. What ? Oh. En fait, l'événement yukai, c'est dans un autre monde, c'est pas un téléporteur. Enfin, c'est un peu comme... Oui, l'événement c'est un peu comme dans un monde yukai. Voilà. Comme le yukai world. Un petit peu comme le yukai world, exactement ce que je voulais dire. Je pense que c'est genre le même téléporteur. Oh non. La fameuse rencontre ! Konnichiwa ! Oh non ! Depuis le temps qu'on en parlait, qu'on attendait ce moment. Du coup, tu contrôles qui ? Je sais pas qui est-ce que je contrôle. Je contrôle personne. Je crois qu'elle lui parle des USA, t'as fait une Nexus, ok c'est cool. Moi avec mon petit tout sapion. Et toi avec Gigi ? Ah. Ah, bonjour monsieur. L'administrateur qui te dit venez avec moi ! Suivez-moi. Follow me ! Allez ! Fluffy, Nexus. Ouais, on a été invité quoi. Mais, mais, mais... Mais, Nacrète, tu peux t'inquiète. C'est bon, on peut y aller. What ? Qu'est-ce qu'ils expliquent, là ? J'essaie de comprendre. Ok. On va se battre. Je ne pense pas. Ou alors, ça nous explique les différences entre Inao et Nathan. Les différences de nos pays. Je ne sais rien, peut-être. Mais, 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 il me stresse à faire ça par contre, lui. S'il te plaît, j'aimerais rentrer dans l'usine. Ok. Oh là là. Ah d'accord, tu contrôles Nathan qui est suivi par Inao. C'est très bien. Non mais parle... Il faut rentrer dans l'usine. Bah, je lui ai parlé, mais... Euh... Oh, oh. Ah ! Oh, leur voix. On jappe. Il faut parler aux personnages extérieurs. J'attends la voix de Torgon. Est-ce que ça nous aurait pas, genre, appris le combat double ? Ah, non. Tu vois, j'aurais cru à une hypothèse... Bah, du coup, parle à tous les yukai, parce qu'ils disent. J'aurais cru, tu sais, au combat double. Je sais pas pourquoi. Je... Oh, la petite musique. Oh, ils sont trop chauds. Oh, ils sont trop ménients. Peut-être qu'il faut trouver pile les yukai qui peuvent devenir amis. C'est comme un ça, un combat de Giro. Bah, oui. Ils sont trop chauds. Il faut peut-être pas parler à tout le monde, tu sais. Il faut peut-être parler pile à ceux qui peuvent devenir... Je crois qu'il était jaloux de... Vous sape bien, pourquoi ? Au moins, moi, Jibanyan, il l'attaque pas, attends. Il va parler à eux, là. Ah, et eux ? Oh, je l'ai dans Yuki Watch Puni Puni, elle. Ah. La meuf avec les grandes oreilles, là. Oh, d'ailleurs, je ne sais pas ce qu'elle fait dans Yuki Watch Puni Puni, mais c'est pas grave. Elle a l'air cool. Elle a l'air grave cool, ouais. Et pourquoi on leur parle ? Pourquoi on les rencontre ? Ils nous apprennent quelque chose ? Bah, peut-être, tu vois. Bon, c'est bon, j'ai parlé à tout le monde. Non, t'as dû en loupé. Ah oui ! Regarde, il y en a plein. Ah, mais il y a plein de gens. Oh, t'as vu, il y a aucun légendaire ? Savantar, il y a des ballerines. Mais même avant, Kyuubi et Octorgone. Ils sont pas légendaires, là. Euh, non, mais ils sont quand même un peu plus rares que la moyenne. Mais là, légendaire. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et d'ailleurs, Savantar, on l'avait déjà rencontré, nous, avec Inaru. Oui, oui, du coup, oui. On lui a rendu pas mal de service avec sa fusée, là. Oui, bah, vous avez justement construit la méca-fusée qui a permis de détruire le boss tortue. Exactement. Alors, oh ! Crapop et Aracnus, nickel. Crapop et Aracnus, sérieux ? Les deux généraux. Avec la musique à chaque fois. À chaque fois, la musique qui leur correspond. Et je pense qu'on rencontre des gens, en fait. On rencontre des yokai. Je pense qu'en fait, en gros, c'est une espèce d'attente avant que ça ouvre. Tu vois ce que je veux dire ? Et là, tu dois parler avec les autres pour débloquer le truc, non ? Ah, éventuellement. Je sais pas, peut-être. C'est une idée, hein. Je sais pas. Oui, 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 oui. Est-ce qu'il y a d'autres yokai ? Ah, bah, non. Ah, voilà. Non, c'est bon. Ok. Et du coup, maintenant, je peux rentrer ? C'est bon, Issyware ? Oui, regarde, ils sont rentrés. Oui. Ah, c'était peut-être une file d'attente, en effet, pour faire patienter le temps. Ah, d'accord. Je pense que, voilà, pour simuler le temps qui passe, c'était le seul moyen de faire, en fait, parler à tout le monde. Ce qui est pas bête. Oh, mais c'est les mecs qu'on a vus ? C'est les dessins, oui. Il va nous faire visiter, en fait. Oh, t'as vu à quoi ça ressemble ? Ça ressemble à une yokai, watch. Non ? Donc, c'est un bol du yokai, quoi. Ouais. Ok. C'est méga chouette. Alors. Ah, je crois que c'est par là. Il faut aller par là. Ah, mais il y avait un téléporteur, de l'autre côté. Oh. En fait, c'est un peu comme une visite touristique, en fait. On va visiter le... Voilà, on visite l'entreprise Yokai Watch, en fait. Oh. Mais, mais, mais. Il doit nous expliquer un petit peu comment est née la yokai, watch, je pense. Possible. Tous ces trucs-là. Mais alors, du coup, est-ce qu'il n'y aurait pas Steve Jaws, au fond ? Bah, je sais pas, parce que ça doit être lui le patron, du coup. Bah, je pense aussi. Ah. Éventuellement que non. Le chef de l'entreprise ? Non, c'est pas lui, je pense. Si. Hi. Non, je sais pas lui. En tout cas, lui, c'est un... Requin, ou quelque chose comme ça. Non, c'est un orque. Ah, voilà. Avec une petite touffe de chevaux de dessous. Voilà, ça c'est... C'est l'humanisation. Ouais, voilà. Et est-ce qu'on va pouvoir voir la création des Yokai Watch ? Parce que dans tout ça, quand même, l'image qu'on nous avait montré, c'était plein de Yokai Watch alimier. Qui était totalement différente les unes des autres. Bah, oui ! Ah. On a dit oui pour quelque chose. Ok, donc là, je pense que je peux me balader tranquillement, sans personne. Alors, laissez-moi aller me balader. Bah, non ! Oh, pas de loups ! Oh, la musique. Obligé, c'est des méchants. Franchement, obligé, c'est des méchants. Bah, là, ils ont perdu, hein. En plus, la musique, genre, c'est des Yokai vilains qui viennent t'attaquer. Bah, voilà. Obligé, c'était des méchants. Du coup, tu contrôles qui, là ? Je ne sais pas ! Je contrôle toi, je crois bien, hein. Ah oui, mais non. C'est pas moi qui ai les meilleurs Yokai. Ouais, j'avoue. On aurait peut-être dû faire l'inverse. C'est pas possible. Du coup, c'est un pas de loups avec les Marconito, ça ? Des Modico ? Non, Marconito, oui, t'as raison. Bon, Dico, c'est pas du tout ça, non. Totalement trompé. Bon, ça va, tu viens bien. Ouais, ouais, c'est le perfide. J'ai totalement confondu, ça n'avait rien à voir. Bon, ça va, ils sont pas... Si forts que ça. Très forts. On n'a eu pas de loups. Par contre, il est en dessous, c'est un ultime à lui. Je ne sais pas où est-ce qu'il la lance en ultime à lui. Bah, mince. Ah ! Est-ce qu'il attaque quelqu'un ? Il vise un Yokai, à mon avis. Ok, donc, il est mort. Donc, on va pouvoir s'attaquer à l'autre. En plus, toi, t'as ta petite option de... Du pistolet. Oui. Hop. Euh... Hop ! On n'a jamais testé avec lui. C'est quoi ? T'as appris ? Le... Ah, c'est le... Le... Yookai sinistre. Oui ! Ah non ! Ah, c'est... C'est grave nul. C'est pas chanteur ici, par contre. Ça fait pas mal de dégâts. Si, c'est pas trop mal, en fait. Oui, je le trouve aussi. Tu penses que j'ai tué ? Oui. Ah, ouais ? Normalement, ça le tue pas, mais là, je pense qu'il était déjà pas mal amoché, donc... Je sais pas. Ok, on gagne jamais vraiment beaucoup d'XP de ton côté, hein. Ouais, non, non, c'est un peu de mal, hein. Ouais, c'est un peu de mal, franchement. Ouais, je te dis, c'est des méchants. Et ils disparaissent. Ah, y'a Kyuubi et Octorgon qui ont disparu. Ah, avec Nelikra Pop aussi. Et Koma San qui est caché. J'avoue. Non, je suis pas là ! Ah, si, les voilà. Ah, ils ont été battre les autres. Ah, mais je pense qu'ils n'ont aucun mal à... Allez, ouais. Allez, hop, hop, hop ! Oh, c'est classe de voir les amies ultimes comme ça. Enfin, tu vois. C'est encore jamais arrivé, il me semble. C'est mon Koma San. Oh, Koma San ! Oh, non ! C'est bon, je peux sortir ! C'est pas une méchants ! Oh, non ! En mode, mais t'étais là, toi ! Mais alors, qu'est-ce qu'ils faisaient, là, du coup ? Est-ce qu'ils venaient pour voler des yokai Watch ? Est-ce que... Ah, il va falloir que j'aille au transporteur. T'as vu ? Ah. T'as vu, y'avait un espèce de transporteur comme ça que j'avais vu. Où est-ce que ça m'a emmené ? Je veux voir toutes les yokai Watch alignées ! Ah, bah voilà ! Ah, bah voilà ! Il suffisait de demander ! Oh ! Je crois qu'il est en train de faire un descriptif de toutes les aimons, c'est ça ? Ouais, je pense aussi. Hmm. Oh, la classe ! Moi, je pense que les méchants étaient là pour essayer de les voler. Tu penses ? Sincèrement, ouais. C'est une usine de yokai Watch. Donc, euh... Oh ! Y'aurait-il une petite tentative d'amour entre les deux ? C'était pas Inao ? C'était Cathy ? Oui, c'était Cathy. Bah oui. Il pense à Cathy ? Oui. Mais qu'est-ce qu'il a, le cachalot ? Mais qu'est-ce qu'il te prend ? C'est pas un cachalot ? Je sais pas ce que c'est ! Ah, tu penses qu'il était en train de me montrer que leur paroi était indestructible ? Peut-être. Et qu'il ne fallait pas avoir peur ? Peut-être. Moi, personnellement, je vois quand même un requin comme ça qui fonce dans la vitre avec un espèce de marteau-piqueur au bout de son nez. Je me pose des questions sur la solidité du truc, hein. Mais, euh... Mais bon. Et donc, ouais, maintenant qu'on a découvert les... Oh ! C'est grave stylé. C'est grave stylé. Il faut que j'aille tout là-bas. C'est toujours les mêmes yokai, j'ai l'impression qu'on voit. Oui, c'est normal. C'est un groupe. C'est des invités. Oui, c'est un groupe d'intervenants. Oh ! Je crois que je m'incuse dans une taille de réunion, là. Alors, est-ce que tu crois qu'ils disent bienvenue dans la saille de réunion ? Non, là, je pense qu'ils discutent des nouvelles créations de Yokai Watch à faire dans le futur, non ? Et t'as vu, il manque une place. Il manque quelqu'un. Parce qu'il y a un siège vide. Ah bah, c'est Steve-Jose. Vu qu'il est en plein milieu, je suppose que c'est la personne la plus importante du truc, quoi. Ah, hum. Cette visite est plutôt intéressante. Dommage qu'on ne comprenne pas grand-chose. Et qu'on n'aimait que des hypothèses, mais bon. Ah, bah non ! Revenez ! J'avoue, en fait, peut-être que si j'aurais fait du côté d'Inao en premier, peut-être que j'aurais contrôlé Inao, je sais pas. Non, je pense pas. Je pense que... Nathan reste le premier, le plus haut-ter. Oh, c'est quoi ce Yokai ? Par contre, il n'a pas ouf des Yokai blancs, là. Ah, il s'embrouille ! Ils sont pas d'accord ! Ah oui, le taquet, lui, hein. Ah oui, grave. Il n'a pas le temps. Attendez, on va pas le battre, quand même. Ils sont tous énervés entre eux ? Il s'est pris pour un... Mais what ? Mais... En fait ? Pourquoi ? What ? Ah ouais ! Il est en armée... Mais ils ont grave la classe ! Et ils sont grave forts, aussi. Ah, ça va, en fait. T'as vu, j'enlève quand même pas mal les vies. Ouais, mais voilà, quoi. Ah, j'ai Péraperion qui est mort. Et c'était un de ceux qui t'appellent plus. Génial. T'as aimé Ragnan aussi, qui est sympa, hein. Qui soigne. Donc, on est absolument le gardant. C'est bien de mourir, d'ailleurs. Dès que t'as tué celui du milieu, c'est bon. Parce que c'est lui qui fait le plus de dégâts et qui attaque le plus rapidement possible. Bah, c'est justement celui que je ping. Bah oui, bah, j'ai vu ça. Il est bientôt mort. Mais c'est pas suffisant. Il faut être plus fort, là, encore. C'est bon. Ok, c'est bon. C'est très le faire. T'as les items. Ah, tu peux te soigner avec les deux orbes qui sont tombés par terre. Euh, ouais. Du coup, je vais soigner Gibanyan. J'aurais pas pu, peut-être, prendre les deux en même temps. Si, t'aurais pu. Il faut juste passer devant, en fait. Passer dessus. T'en ai une autre qui est apparu en plus avec de l'élixir. Donc, tu peux lancer tes items. Voilà. Alors. Le décor, j'adore. C'est avec les... Ouais, franchement, le décor et tout, c'est trop mignon. Bon. Euh... En fait, le problème, c'est que je sais pas... Ah, si, il est dedans. Il est dans mon âme ultime, tu vois. Bon, j'ai l'impression qu'il va pouvoir bouger. Non. Si. Non. Non, il va bouger. Non, 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 non. C'est ça, je l'avais dit. Ah, non ! Mais, mec ! C'est pourquoi je l'ai su ? Parce que c'est la première fois qu'on voit les indications de ses tours. Il y a eu l'indication des tours sur la map. Bon, bah, c'est pas grave. Tant pis. Oh, l'XP, c'est vraiment limite, par contre. Bon, on a eu le choix, mais on a réussi. C'est bon, calmez-vous, là ! Oh, oh, oh. En fait, c'est une équipe de squelettes vs une équipe de gens de la mer. C'est pas des squelettes. Je pense que... On dirait plutôt des espèces de fantômes. C'est des Gigi. Ah ! Il ressemble à des Gigi bananes, franchement. Non, à des Whisper, tu veux dire. Euh, pas des Gigi, des Whisper, oui. Non ? C'est vrai. C'est vrai. Alors, du coup, où est-ce que je dois aller maintenant ? Par ici. Deuxième porte. Est-ce que je vais encore me battre avec des gens, s'il vous plaît ? Faut prévenir avant, histoire que je me soigne. Non, je pense pas. La salle de création. Je pense que c'est ça, oui. Ou alors, de test. De test ou de création, je sais pas. Ils ont l'air d'avoir des médaillons dans leur truc. Ouais, t'as vu, il y a l'air d'avoir des médaillons sur les espèces de plaquettes en phase 2. Je pense que c'est plutôt des phases de test, en fait. Oh. Bonjour. Ah, fallait pas appuyer sur le bouton, là. T'as appuyé sur le mauvais bouton, je crois. What ? What ? Un zombie ? Un perfide ? Et un yukai trop bizarre. C'est quoi ce yukai ? Il crée des méchants ? Ou alors... Non, il s'est trompé de bouton, hein ? J'ai l'impression, ouais, que c'est plutôt ça, ouais. Krapop, il est au tac, il est là. Ah, avec nous aussi. Moi, je suis moins au tac, il est tout de suite. Non ? Non ? Contre qui est-ce que je vais me battre ? C'était pas ceux-là qu'il y avait tout à l'heure. C'était pas vraiment ceux-là, mais bon, on va faire avec. Est-ce qu'il yukai, j'ai pas soigné ? Bah, je vais essayer de soigner... Bah, Emoranian l'est, mais parce qu'il a gagné un niveau, mais c'est tout. Voilà, on va faire comme ça. Ah, peut-être tuer le mec zombie en premier ? Bah, par contre, ils sont moins forts que tout à l'heure. Donc, ça va. Tu crois, tu crois. Ouais, ils ont l'air de beaucoup moins résister. Ils attaquent beaucoup moins vite, surtout. Ouais, globalement, ça va passer. Ok, maintenant, à lui. T'as vu, c'est des perfides accompagnés d'un zombie. Je pensais pas avoir affaire à des perfides, en fait, dans Yuki Wesh 3. Je pensais que c'était spécifique à Lady Perpétua, en fait. En fait, non, pas du tout. Exactement. Et ça, c'est du coup Brumella en version... Par contre, tu ferais garde parce que t'es dans sa zone d'un ultime. Ouais, t'inquiète, t'inquiète, je me suis déplacée. Voilà. C'est bon, j'ai rien touché. Par contre, tu peux changer du vocale avec Jipanian, ça ira plus vite. Ouais, c'est bon. Je savais qu'elle était au bout de sa vie, en fait. D'accord. Toujours l'XP qui est moyen. Pourtant, je comprends pas, on fait des beaux combats, là, quand même. Ouais, ils ont appuyé sur un bouton qu'il fallait pas. J'ai l'impression qu'ils font que des conneries depuis qu'on est là. Ils s'embrouillent là-bas. Ta visite, elle est un peu foireuse, mec. Heureusement qu'on était là, quoi. Finalement, heureusement, tu l'as fait, ta visite. C'est ça. Est-ce qu'il y a encore des pièces ? Ouais, je dois monter l'étage. Je suppose que oui. Descends plutôt. On descend maintenant ? Oh, c'est l'usine qui l'est construit. Oh, la classe ! Mais moi, ce que je me demande... Ouais. T'as vu le nombre de Yookaï Watch qui passe ? Et je comprends pas pourquoi il n'y a pas plus d'humains qui en ont. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Parce qu'ils l'écritent sans les données. C'est des gens préventifs. Ils prévoient l'avenir, tu vois. Non, je sais pas ! Parce que là, nous, on est deux à connaître l'existence des Yookaï. Par rapport au scénario. Mais je pense qu'il y en a plein d'autres qui en ont à côté. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, je vois. Mais quand même. Mais nous, on incarne Inao et Nathan. Qu'est-ce que je vais faire ? Je crois que là, c'est un mini-jeu, ça. Ah, non ! Non. Non. Non ! Dès qu'ils sont sur la zone verte ! Ah. Non, t'avais bon, en fait. Non, non, j'avais bon. Ah, pardon. Ah, là, là, je te jure ! Ok. Ah, trop la classe ! Un petit mini-jeu sympathique qui fait plaisir, plutôt qu'un combat. Qu'est-ce qu'il a, lui ? Je sais pas ce qu'il a, lui. Il dit que ça va pas assez vite ? Ouais, je crois. Un peu comme ça. Quoi ? Il faut 25, hein. Oh, la vache. À moi. Oh, c'est dur. Franchement, c'est... Faut juste appeler sur A, c'est ça ? Ouais, ouais. C'est dur. Je vais recommencer ou pas ? Je pense que, ouais. C'est dur, franchement. C'est à quel moment qu'il faut appuyer ? Quand il passe le... Voilà. Ah, il fallait pas la prendre, celle-là aussi. T'as vu, il y en a qui sont pas finis. Dommage ! Il faut retenter. Alors, depuis le début, on se goura totalement. En fait, il faut rien faire sur les Yokei Watch qui sont finis, comme celle-ci. Et celle-ci, là, qui a un défaut, bah, en fait, il faut la virer. Bah, pourquoi elle est pas partie ? Parce que t'as pas appuyé au bon moment. T'as appuyé un petit peu trop tôt. Voilà. Bon, en fait, c'était rien de plus compliqué, quoi. En fait, c'est hyper simple, ouais. Ok. C'est good ! Voilà. Est-ce qu'on va devoir en faire 100, ce coup-ci ? 250, allez, direct. Je pense que c'est fini pour le miné-jeu de Yokei Watch. Oui, parce que là, on a l'air d'être fatigués, donc... Ouais, c'est bon, c'est bon. Et on va enfin pouvoir passer, du coup, à la suite. Eh bien, écoutez, nous, ce qu'on vous propose, c'est de finir la visite de cette usine Yokei Watch la prochaine fois. Oui. Et puis, on vous fait à tous de gros bisous. Ciao, ciao ! Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada